... Dites-moi, c'est par train entier que vous les apportez ? Oui, c'est par train entier. En fait, on fait des commandes depuis la production et ils nous les descendent. Ça n'arrête pas, c'est incessant ? Incessant, on n'arrête pas depuis au moins 15 jours. Ça commence, la saison commence. Chez cet horticulteur, on garnit les étals de bruyère et de chrysanthème à longueur de serre. Et les premiers clients, ceux qui veulent éviter la bousculade du dernier moment, ont tout le loisir de choisir. Allez, embarquez. Dites-moi, quelle est votre couleur préférée ? La pomponette et le jaune. Le jaune, c'est pétant. C'est pétant, ça a de la couleur vive. Et on aime bien aussi les trois couleurs, quand il y a trois couleurs. La plante, introduite au 18e siècle, étant en fleur à cette saison, s'est imposée naturellement. Reste à trouver sa préférence dans un choix de plus en plus large qui suit un phénomène de mode. La Toussaint, ça se prépare combien de temps à l'avance ? À peu près six mois à l'avance pour que les plantes soient prêtes pour la Toussaint. Donc il faut avoir des boutures. On repique ça au mois de juin. Et après, donc, les plantes, on les pince et après, elles poussent tout l'été. Là, vous avez combien de plants ? On a à peu près 20 000 plants, là, de poté. On repique trois plantes par pot. Et donc, ça nous fait des plantes qui sont en mélange ou des plantes avec une seule couleur. Et la tendance actuelle, c'est laquelle ? Depuis deux, trois ans, ils préfèrent un mélange de trois couleurs. Donc voilà, c'est un peu une tendance. De l'autre côté du Pacifique, au Japon, un festival lui est même consacré à la même époque, car le chrysanthème apparaît sur le blason de la maison impériale.